Je vous souhaite la bienvenue, je suis Agathe Legro, directrice du musée Rollin à Autun et nous allons donc découvrir ensemble l'exposition Miroir du Prince ou la commande artistique des hauts fonctionnaires bourguignons à l'époque des ducs de Bourgogne. Cette exposition a une résonance particulière chez nous, il s'agit de notre quatrième rendez-vous avec le musée du Louvre. Ce sont des grands rendez-vous qui sont maintenant institués depuis dix ans, où nous faisons un partenariat avec ce grand musée aussi bien sur le plan du commissariat scientifique, c'est-à-dire que ce sont des expositions conçues aussi bien par l'équipe d'Autun et l'équipe du Louvre, et évidemment des expositions où on a des prêts privilégiés non seulement du Louvre mais d'autres grands musées. Et dans ces grands rendez-vous, il y a eu plusieurs sujets qui ont été déjà traités, le quatrième depuis l'origine était consacré notamment au Rollin qui est la grande figure autunoise, grand mécène à l'époque de Philippe le Bon, et nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui dans le musée Rollin qui est situé en fait dans l'ancien hôtel particulier de Nicolas Rollin. Le sujet en plus était élargi à un sujet peut-être plus général qui est vraiment la grande commande artistique des hauts fonctionnaires bourguignons avec un partenariat qui a été mené avec le musée de nom de Chalons-sur-Saône qui a de son côté également développé tout un pendant extrêmement riche sur les grandes personnalités chalonnaises et on va dire ce que le mécénat a apporté également à la ville de Chalons-sur-Saône et au-delà. Alors si le titre « Miroir du prince » a été choisi, c'est justement pour faire écho au fait que les ducs de Bourgogne vont être évidemment des modèles, ils vont développer une façon de se représenter, une façon de se vêtir et aussi une façon d'exprimer leur faste, leur puissance, leur richesse en faisant des commandes artistiques somptueuses et ils vont créer autour d'eux un cercle, un noyau de fidèles, de grandes noblesses ou d'hommes on va dire vraiment de compétences qui vont les aider à gouverner cet immense duché de Bourgogne qui va ne faire qu'augmenter au fil des années vaste territoire qui va de la Bourgogne actuelle jusque dans les Pays-Bas donc évidemment avec un système de gouvernement qu'il fallait mettre en place et ces grands fonctionnaires qui vont accompagner les ducs de Bourgogne pour gouverner ce très vaste territoire, à l'image du prince, comme des miroirs de ses princes eux aussi, ils vont vouloir témoigner de leur nouvelle richesse, de leur nouvelle puissance en commandant des œuvres d'art et ce qui est assez fascinant et ce que cette exposition permet de voir c'est qu'à la fois on a cet effet de miroir et on va découvrir des œuvres d'art comme celle-ci où finalement les grands artistes des ducs de Bourgogne sont aussi appelés par par exemple Nicolas Rollin, chancelier, pour réaliser des œuvres pour son compte mais ces grands fonctionnaires vont eux aussi finalement petit à petit se faire un œil découvrir de nouveaux artistes et encourager de leur côté aussi cette dynamique artistique qui va faire de la fin du XVe siècle un moment très très fort dans l'art européen Alors la famille des Rollins, qui sont-ils ? D'une part qui sont-ils par rapport au duc de Bourgogne peut-être pour commencer Nicolas Rollin, c'est le principal chancelier de Philippe Le Bon Le chancelier, on va faire très simple, c'est une sorte de premier ministre c'est vraiment le chef de son administration, c'est son bras droit Nicolas Rollin va avoir une carrière exceptionnellement longue il va accompagner quasiment tout le règne de Philippe Le Bon et son fils Jean Rollin, qui est également un grand mécène évidemment profite d'une part de l'immense fortune de son père et va lui aussi faire une carrière brillante, plutôt eccésiaste puisqu'il va devenir cardinal Donc ces deux personnages-là sont des grands mécènes et ils vont aller chercher les meilleurs artistes de leur temps souvent artistes qui sont d'abord venus pour les ducs de Bourgogne pour réaliser des oeuvres pour les ducs de Bourgogne et ils vont leur commander des oeuvres pour leur fondation propre qu'il va s'agir de Klaus de Werb, comme la sculpture qui se trouve derrière moi de Van Eyck, de Jean Ey, voilà donc des artistes vraiment de leur époque et c'est d'ailleurs intéressant puisqu'on voit bien que tout comme on peut suivre la généalogie des ducs de Bourgogne de Philippe Loherdi à Charles le Téméraire on peut tout autant suivre la généalogie des grands artistes de leur époque celui qui a commencé le tombeau de Philippe Loherdi puis qui leur a repris derrière Klaus de Werb n'est autre que le neveu de Klaus Lutter et ces artistes vont se suivre et nos grands mécènes que sont les Rollins ils vont prendre les artistes de leur époque donc le fils ne va pas travailler avec les mêmes artistes que le père et faire leur propre commande Alors cette œuvre-là, la Vierge Bulliau, la Vierge d'Autun fait vraiment partie des chefs-d'œuvre du musée Rollins c'est une de nos œuvres les plus émouvantes, je ne sais pas mais en tout cas qui est extrêmement populaire et aimée des visiteurs et c'est une œuvre qui est assez exceptionnelle à plus d'un titre c'est une sculpture qui est attribuée à Klaus de Werb Klaus de Werb fait partie de ces grands artistes flamands que les ducs de Bourgogne ont attirés à eux pour la réalisation de leur grand chantier Klaus de Werb, le neveu de Klaus Lutter est venu notamment pour l'aider sur la chartreuse de Chambol le puits de Moïse pour entamer aussi le tombeau de Jean-Sanpeur et une fois de plus ce que je vous expliquais tout à l'heure Nicolas Rollin qui est le grand chancelier de Philippe Le Bon va à un moment faire appel à ce sculpteur à ce sculpteur qui travaillait pour les ducs de Bourgogne et lui faire sa propre commande c'est donc cette sculpture un des témoignages du mécénat de Nicolas Rollin et cette sculpture-là elle a été commandée pour l'église Notre-Dame du Châtel la fameuse église familiale des Rollins pour orner une des chapelles de Notre-Dame du Châtel elle date du second quart du XVe siècle et de prime abord elle peut sembler assez simple en tout cas assez simple dans sa posture on voit ici la Vierge comme une mère en train de porter son nourrisson avec un geste même de tendresse maternelle et c'est déjà cette simplicité cette grande humanité qui la démarque des sculptures de son époque qui sont habituellement un peu plus hiératiques souvent l'enfant Jésus est représenté de manière beaucoup plus droite en train de bénir donc là on est vraiment dans une posture plutôt maternelle, humaine et par ailleurs au-delà de cette apparente simplicité on est sur une œuvre qui est une véritable prouesse technique et une œuvre de très grand luxe ce dont on ne se rend pas forcément compte comme ça a priori mais il faut la regarder un peu attentivement et pour commencer il faut se rappeler qu'on est devant une œuvre en calcaire et non pas un bois c'est donc autre chose c'est un calcaire très blanc un calcaire des carrières d'Anières et donc il faut imaginer que ce niveau de détail finalement que l'on voit là sur la sculpture y compris la cape en hermine dont sont sculptés tous les détails les motifs etc tout ça a été sculpté dans du calcaire on voit la très très grande maîtrise du corps là on devine à peine au pli de la robe le genou de la Vierge qui se trouve ici donc il y a une très très grande compréhension du corps en dessous des étoffes les étoffes elles-mêmes sont très luxueuses on peut s'amuser à dénombrer le nombre de pièces d'habillement qui recouvrent cette statue de la Vierge il y a cette cape il y a cette grande robe très lourde en velours avec des motifs des motifs de brocard en dessous on voit une autre tunique à manches crevées en dessous on retrouve encore dans l'épaisseur de la manche une autre petite chemise donc on voit qu'il y a vraiment un souci du détail qui est proprement hallucinant et le souhait d'orner cette sculpture d'une myriade de motifs alors qui nous échappe en partie aujourd'hui parce que la sculpture a été repeinte par deux fois à des périodes relativement anciennes et aujourd'hui ces repeints nous cachent en partie ces motifs c'est pour mieux comprendre cette histoire-là que la Vierge Bulio a passé les derniers mois au centre de recherche et de restauration des musées de France à Versailles où elle a fait l'objet à la fois d'un petit nettoyage notamment au niveau de la chevelure du voile et du visage on a enlevé une partie de la suie noire qui recouvrait la sculpture et surtout pour essayer d'imaginer ou de comprendre s'il est encore possible de revenir à la polychromie d'origine de retrouver les détails d'origine ce sont des petites fenêtres de restauration que l'on devine que l'on voit si on regarde d'un peu près par exemple ici on voit qu'on peut récupérer sur le bord du manteau un motif de petites fleurs avec des pétales rouges, noirs et blancs qui parcourent en fait tout le manteau de la Vierge de la même manière ces motifs en relief que l'on devine à peine aujourd'hui parce qu'ils sont noyés dans la peinture on a en fait pu mettre en évidence qu'il s'agit d'un motif d'aigle aux ailes déployées donc il faut vraiment imaginer un motif comme ça qui parcourt toute la robe qui était à l'origine dorée à leur fin et qui parcourait une robe de teinte bleue donc on a fait des essais de dégagement et maintenant le musée a le projet dans les années qui viennent de poursuivre avec moult précautions ce dégagement de la polychromie originale pour essayer de vraiment retrouver cette qualité, cette exubérance quelque part de motifs décoratifs qui ornaient cette sculpture qui était à la fois d'un luxe inouï commandé vraiment aux plus grands artistes de son époque et en même temps qui faisait l'objet d'une immense dévotion populaire et qui était régulièrement sorti de l'église lors de processions habillé de manteaux, couronné de fleurs, etc. Toute cette salle est dédiée à la fondation des Hospices de Beaune puisque c'est quand même la fondation majeure de Nicolas Rollin et de son épouse Guigogne de Salin puisque là il s'agit vraiment de la fondation du couple à un moment où Nicolas Rollin a déjà atteint vraiment le fait de sa carrière et où il décide de faire un acte de bienfaisance relativement nouveau pour l'époque époque extrêmement dure extrêmement troublée avec la guerre de Cent Ans avec la peste avec énormément de pauvreté et de misère et donc il décide de fonder un grand hospice un grand hôpital pour les pauvres où ceux qui en ont le besoin pourront se faire soigner éventuellement gratuitement s'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner donc c'est un acte évidemment de générosité, de piété et ça va être aussi quelque part le chef-d'oeuvre de Nicolas Rollin en tant que mécène donc on pouvait difficilement imaginer cette exposition sur le miroir du prince et le mécénat sans parler de cette grande fondation qui donc prend place à peu près au milieu du 15e siècle et je voulais vous parler plus spécifiquement de cette oeuvre-là peut-être pour commencer tout simplement parce qu'on ne la voit pas si souvent pourtant on la voit elle est habituellement présentée dans la grande salle des pauvres et elle se situe au-dessus de la porte d'entrée et elle fait finalement face au polyptyque du jugement dernier de Van der Weyden qui se trouve en face simplement elle se trouve au-dessus de la porte relativement en hauteur elle est à quasiment 5 mètres de haut dans le dos des visiteurs quand ils arrivent donc souvent on ne la voit pas bien cette oeuvre et là on a la chance avec cette exposition de pouvoir vraiment la contempler de près et je pense qu'il faut vraiment qu'on se saisisse de cette opportunité puisqu'après elle reprendra évidemment sa place historique c'est vraiment une sculpture qui a été commandée pour prendre cette place-là dans la salle des pauvres et donc on est devant un Christ de pitié ou Christolien on voit bien d'ailleurs très très bien cette cordelette assez virtuose qui enlace les mains du Christ ce Christ qui est tout à l'image quelque part de la sollicitude de la commissération par rapport à tous ces pauvres qui souffrent dans cette salle et là encore on est devant une oeuvre majeure oeuvre de l'artistienne attribuée à l'artistienne de Bormann en tout cas c'est toute une dynastie de sculpteurs eux aussi des Pays-Bas il vient de Louvain et on a là encore une oeuvre relativement nouvelle alors elle est monumentale c'est une oeuvre en bois il s'agit d'une statue faite d'éléments assemblés de chênes on le voit d'ailleurs quand on regarde d'un petit peu près cette sculpture elle aussi polychrome alors je vous invite si vous avez l'occasion à faire le tour de la sculpture ce qu'on peut habituellement pas faire non plus parce que la polychromie dans le dos de la sculpture est encore très très bien conservée et on voit encore très bien la teinte l'incarnation très claire du Christ les coulées de sang également qui sont représentées et on voit ici aussi une certaine nouveauté dans la façon de traiter le corps le corps humain et en fait ce grand mécénat que ce soit celui des ducs de Bourgogne ou celui de ces grands dignitaires comme les Rollins ou les Clunis ou d'autres ils vont favoriser un magnifique atelier de création qui va faire vraiment évoluer l'art à cette époque-là et on sort progressivement mais de manière assez définitive de l'art médiéval pour arriver petit à petit à ce qui va être l'art de la Renaissance et on le sent vraiment dans ces sculptures vous voyez notamment le travail sur le corps du Christ où le buste regarde plutôt vers moi tandis que les jambes sont tournées de l'autre côté donc il y a vraiment la volonté de sortir du carcan de la sculpture notamment de la sculpture d'église dont la vocation un peu architecturale modelait aussi la forme pour arriver à des choses beaucoup plus naturelles avec un rendu extrêmement détaillé de la musculature des veines etc. donc voilà une très très belle oeuvre qui est pour quelques mois vraiment visible de près et qui mérite cet examen attentif Jean Rollin qui est le fils de Nicolas Rollin un des fils de Nicolas Rollin qui va faire lui aussi une très grande carrière plutôt ecclésiastique il va être évêque puis cardinal il va poursuivre l'activité de mécénat de son père avec les artistes de son temps et ce qui est intéressant c'est que la générosité de Jean Rollin va notamment se diriger vers la cathédrale Saint-Lazare d'Autun et ceci à la suite d'un événement relativement malheureux puisque en 1465 la cathédrale prend la foudre et prend feu il y a un incendie qui détruit une bonne partie de cette grande cathédrale de pèlerinage qui faisait la fierté de la ville qui détruit une partie du coeur un certain nombre d'éléments à l'intérieur notamment le mausolée des vestiges de Saint-Lazare et donc le cardinal Rollin va quelque part s'emparer de ce drame pour refaire la cathédrale et évidemment il va la doter à son tour d'un certain nombre de réalisations aussi bien architecturales qu'artistiques sculptures peintures etc de très très haut niveau et c'est grâce à Jean Rollin quelque part que la cathédrale d'Autun aujourd'hui a ce visage gothique avec notamment cette grande flèche qui culmine avec ce décor de petits choux frisés tout au long et voilà une grande partie du décor gothique de la cathédrale vient de Jean Rollin cette cathédrale elle a malgré tout souffert après après ses grands travaux et notamment une bonne partie des réalisations de Jean Rollin vont être retirées ou détruites peu avant la répollution dans les années 1760 et notamment ce qui se trouve à côté de moi qui sont les vestiges du jubé donc on sait que Jean Rollin refait le jubé de la cathédrale ce jubé c'est une espèce de grande barrière architecturale sculptée généralement très ornée qui sépare le cœur de la nef donc la cathédrale était dotée d'un jubé et ce jubé va être tout simplement retiré comme dans beaucoup d'églises aux alentours de peu avant la révolution dans les années 1760 ce qui nous reste de ce jubé ce sont ces quelques sculptures alors je parle de ces deux grandes sculptures là et des petites qui se trouvent à côté et notamment vous avez ici un saint Jean-Baptiste et ici une sainte Barbe ce qui est intéressant de noter c'est que alors Jean Rollin va ici faire appel à un sculpteur de son époque à savoir Antoine le Moiturier qui a pris la suite de Claus de Verve puis de Jean de La Huerta d'abord auprès des ducs de Bourgogne et puis là encore Jean Rollin en tant que familier des ducs de Bourgogne va aussi lui passer des commandes et cet Antoine le Moiturier va réaliser donc le jubé de la cathédrale Saint-Lazare et donc on a un très bel exemple là de ces sculptures avec ce saint Jean-Baptiste et on voit que ces grandes commandes parce que là on est quand même vraiment sur de la grande commande de grands artistes de l'époque et bien ensuite elles font écho et cette cathédrale Saint-Lazare il faut imaginer que beaucoup de gens l'ont visitée beaucoup d'artistes l'ont repris et le musée du Louvre nous a prêté l'autre saint Jean-Baptiste qui se trouve juste à côté plus petit qui provient d'une autre église de Bourgogne et qui montre bien à quel point ces grands modèles finalement ensuite quelque part font des petits sont imités alors soit le même sculpteur va avoir plusieurs fois la commande de la même figure soit d'autres sculpteurs vont l'imiter et c'est tout à fait habituel on va dire de cette façon de faire où effectivement on va chercher les plus grands et puis ils innovent et puis après il y a des suiveurs bien évidemment donc ça c'est on va dire assez caractéristique de la manière aussi dont l'art diffuse dans tout le territoire et pas seulement dans les lieux les plus prestigieux Les archéologues sont allés ouvrir quelques tranchées pour repérer l'état de l'église Notre-Dame du Châtel qui se trouve à proximité immédiate du musée c'est maintenant l'actuelle place Saint-Louis l'église a complètement disparu elle a été complètement détruite après la révolution donc il s'agit vraiment maintenant d'une place néanmoins les archéologues sont donc allés regarder ce qui nous restait de cette église qui est très importante puisque c'était l'église de baptême de Nicolas Rollin et Nicolas Rollin a souhaité faire de cette église d'une part une collégiale et l'a doté d'œuvres d'art somptueuses donc les archéologues ont retrouvé à la fois malheureusement une église extrêmement détruite ils ont découvert un énorme cimetière paroissial ce qui est tout à fait logique mais grande surprise alors que l'église est vraiment démantelée quasiment même dans ses substructions dans ses fondations il nous restait la trace du tombeau familial des Rollins que l'on connaissait par les plans qui se trouvaient vraiment à l'entrée quasiment du futur musée donc ce tombeau était à peu près préservé il nous restait en tout cas le niveau du sol et un petit peu de hauteur il faut imaginer que c'est un tombeau souterrain en crypte et au fond de ce tombeau il restait les restes de huit individus dont l'identité reste à déterminer mais qui dateraient à priori de l'époque de Nicolas Rollin ou à peine antérieure donc on est voilà dans cette période-là et au milieu de ces vestiges ou ceux qui ont été très bouleversés malheureusement l'église a quand même été vraiment ravagée après la révolution on a retrouvé un éperon alors qui est presque un peu miraculé au milieu de tout ça cet éperon est en excellent état il a pu être restauré et il est présenté dans l'exposition évidemment il est très tentant d'imaginer qu'il a pu accompagner Nicolas Rollin dans la tombe ce que l'on sait c'est qu'au moment des funérailles Nicolas Rollin portait ses éperons ses éperons dits dorés de fait la petite molette est en bronze mais quelque part comme tous les chevaliers de son époque c'est quand même un symbole d'un certain statut social donc on a retrouvé un éperon si ce n'est pas celui de Nicolas Rollin c'est probablement celui d'un de ses ancêtres puisqu'on savait que dans ce tombeau se trouvait la famille des Rollins jusqu'à Nicolas Rollin je vous parle évidemment des Rollins parce que c'est le cœur de notre sujet nous sommes au musée Rollin et ce sont évidemment les plus grands dignitaires on va dire de la ville ils sont connus en particulier par la grande fondation des hospices de Boone mais l'exposition met aussi en lumière une autre famille qui est moins connue et qui pourtant a été à son époque d'une puissance extrêmement importante sinon comparable à celle de Rollins c'est celle des Clunys Clunys C-L-U-G-N-Y donc ce n'est pas tout à fait comme le nom de la ville de Clunys mais ces Clunys vont eux aussi faire partie des grands conseillers auprès des ducs de Bourgogne à différents titres au niveau du conseil ducal ou au niveau de charges ecclésiastiques et on voit que les Clunys tout comme les Rollins vont eux aussi vouloir marquer quelque part leur nom le territoire en faisant eux aussi des commandes somptueuses qui vont pour une certaine partie d'entre elles prendre place à Outin même on peut s'interroger sur les raisons de finalement cette quasi oubli de cette grande famille hautunoise qui à son époque à son temps était d'une richesse sinon équivalente du moins quand même assez proche de celle des Rollins je pense qu'il s'agit aussi du hasard du temps alors effectivement il n'y a pas de grands chanceliers dans la famille des Clunys mais il y a eu des grands conseillers auprès des ducs mais ça peut aussi avoir des raisons on va dire purement de conservation on a la chance dans l'hôtel Rollins d'avoir pu sauver ce bâtiment quasiment in extremis à la fin du 19ème siècle grâce à la mobilisation des sociétés savantes l'hôtel particulier des Clunys n'a pas eu cette chance il y a eu différents réaménagements qui font qu'aujourd'hui cet hôtel a quasiment disparu ce sont aussi les pertes des grandes œuvres d'art les Clunys ont notamment beaucoup beaucoup commandé de grandes tapisseries et les tapisseries ne sont pas toujours conservées donc voilà les œuvres d'art ont disparu quoi qu'il en soit cette famille des Clunys est moins connue du grand public alors qu'à l'époque au 15ème siècle c'est-à-dire là je vais vous parler de Ferry de Cluny qui est contemporain de Jean Rollin donc on est dans les années 1460-80 à peu près on était vraiment sur des personnages d'un niveau de richesse équivalent ce Ferry de Cluny il est notamment connu pour avoir aménagé au sein de la cathédrale Saint-Lazare une chapelle qui lui est dédiée qui était tellement magnifique qu'elle a rapidement eu le nom de chapelle dorée ce qui est déjà un signe de la qualité et notamment de la qualité de son décor mural qui est malheureusement aujourd'hui en grande partie disparu mais que l'on connaît encore par quelques esquisses anciennes avant sa destruction pour cette chapelle Ferry de Cluny avait notamment commandé à Roger van der Weyden une annonciation qui est aujourd'hui conservée au Metropolitan Museum de New York donc on peut imaginer qu'à la même époque se trouvait ce tableau somptueux de van der Weyden tandis que dans l'église d'à côté Notre-Dame du Châtel il y avait la Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck donc ça donne une petite idée du niveau de qualité des œuvres d'art à Autun à cette époque et les Cluny tout comme les Rollins d'ailleurs étaient de grands grands bibliophiles et commandaient aussi des manuscrits absolument somptueux dans des ateliers et à des artistes là aussi parmi les meilleurs de leur époque on s'en rend peut-être moins compte mais il y avait aussi des grandes signatures pour les manuscrits ou en tout cas des grands maîtres et nous en avons là un exemple absolument splendide avec ce micel qui nous vient de la bibliothèque de Sienne qui a été commandé par Ferry de Cluny où l'on voit d'ailleurs Ferry de Cluny ici en prière devant la Vierge et ce manuscrit a été intégralement orné par un grand grand maître d'enluminure qui est le maître des Prélabourguignons et cette image en particulier a été demandée réalisée par encore un plus grand artiste qui est Guillaume Vrelan qui fait quasiment un portrait ici de Ferry de Cluny en enluminure on retrouve d'ailleurs les armes des Cluny ces deux clés unies c'est quasiment un jeu de mots ce blason avec profusion de couleurs extrêmement coûteuses notamment le bleu du lapis de la usulie mais également de l'or et des motifs d'une très très grande délicatesse donc là évidemment ce sont des oeuvres qui nécessitent qu'on s'approche qu'on regarde de près et qu'on se perde un peu dans les entrelacs et dans le raffinement des motifs Alors cette famille des Cluny elle compte de nombreuses personnalités et on ne va pas ici faire le tour de tous les grands membres de la famille des Cluny qui ont commandé des manuscrits des sculptures et autres mais on va vous présenter je vais vous présenter cette pièce de tapisserie qui a été commandée par Barthélémy de Cluny c'est-à-dire le neveu de Ferry de Cluny et nous sommes un peu plus tard là on est au début du XVIe siècle plus précisément en 1512 Barthélémy de Cluny qui est d'abord religieux va commander pour la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans un ensemble de huit grandes tapisseries pour orner la cathédrale ce qu'il faut savoir ce qu'on ne sait peut-être plus trop aujourd'hui c'est que ces tapisseries ce sont des pièces extrêmement luxueuses beaucoup plus luxueuses qu'une peinture par exemple parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour la faire beaucoup plus de matériaux aussi parfois des fils peuvent être d'or ou d'argent donc commander une tapisserie c'est extrêmement coûteux et commander un ensemble de tapisseries ça l'est évidemment encore plus et on montre là tout de suite son pouvoir et sa puissance financière et donc Barthélémy de Cluny va commander huit grandes tapisseries pour la cathédrale qui malheureusement vont être en grande partie dispersées et perdues sur les huit tapisseries on en connaît aujourd'hui trois fragments les autres ont été perdus soit pendant les guerres de religion soit à la révolution il y en a un qui se trouve au Caramore Center for Music and Art à New York un autre petit fragment qui est aujourd'hui encore à Orléans à la cathédrale Sainte-Croix qui se trouve juste à côté et puis cette grande tapisserie qui nous vient du château de Kronborg au Danemark donc c'est évidemment de celui-là dont on peut parler le plus elle est vraiment intéressante cette tapisserie notamment pour un aspect dont j'aurais aussi bien pu vous parler d'ailleurs en parlant des relins à savoir la place du commanditaire dans ses œuvres d'art vous voyez qu'ici on est alors dans un vaste paysage avec une architecture avec de la nature un peu autour devant une scène de la nativité vous voyez la vierge vous voyez l'enfant le bœuf et l'âne ce qui est intéressant c'est que ici se trouve en prière Barthélémy de Cluny là où on attendrait quand même assez logiquement à trouver Joseph Joseph lui a été relégué dans le coin ici Barthélémy de Cluny se fait représenter en plein milieu de sa tapisserie ça peut sembler peut-être un peu vaniteux ceci étant c'est tout à fait une habitude et une tradition et la plupart du temps dans les grandes œuvres d'art même religieuses le commanditaire est représenté soit en prière à côté de la scène religieuse soit parfois comme c'est le cas ici complètement intégré et ce qui nous a beaucoup aidé on va dire dans la redécouverte de ces tapisseries qui pendant un temps ont été complètement perdues c'est la présence des armes et des blasons qui nous ont ici permis vraiment d'attribuer cette tapisserie aux Clunys les Clunys sont connus pour leurs armes à deux clés unies et on les retrouve tout à fait sur la livrée de l'ange ici ou dans les blasons un petit peu au-dessus donc on est devant une très très belle tapisserie qui reprend ce motif un peu médiéval aussi des fleurs des plantes un peu partout et qui pour certains évoque avec cette tour rose que vous voyez à l'arrière-plan l'hôtel particulier des Clunys qui est encore conservé en partie dans la ville d'Autun et c'est ce qu'on appelle à Autun la tour Marchaud qui est en fait la grande tour d'escalier de l'hôtel des Clunys pour certains chercheurs cette tour Marchaud serait peut-être représentée dans la tapisserie Alors nous sommes devant une autre des œuvres phares du musée Rollin il s'agit de la nativité au cardinal Rollin longtemps attribuée au maître de Moulin que l'on a maintenant identifié à l'artiste Jean Hay ce tableau qui est assez exceptionnel de maîtrise est en fait une commande de Jean Rollin donc le cardinal le fils de Nicolas Rollin plutôt à la fin de sa vie on est aux alentours de 1480 Jean Rollin va mourir deux ans plus tard il est déjà âgé et fatigué et c'est d'abord une œuvre de dévotion privée qu'il destine à sa chapelle à la chapelle de la Vierge au sein de la cathédrale Saint-Lazare et donc il commande à Jean Hay une nativité une nativité qui est à la fois assez traditionnelle on sent que Jean Hay est quelque part l'héritier d'artistes comme Van Eyck ou Dugo Van Der Goeus avec notamment cette composition avec ce premier plan les personnages qui sont coupés à mi-corps qui concentrent vraiment notre attention sur le visage et les mains de l'action avec cet arrière-plan détaché par l'architecture avec le monde du dehors que l'on devine et en même temps c'est quelque chose de très novateur et de très prenant en termes de vraiment de regard du spectateur avec notamment cette nativité qui finalement au lieu d'être au centre se trouve sur le côté et clairement le personnage central de ce tableau c'est la figure de la Vierge la Vierge qui est à la fois légèrement plus grande que les autres personnages et qui est aussi d'une blancheur extrême d'une tonalité très très claire comme s'il y avait une sorte de lumière de lumière divine qui émanait du corps même de la Vierge qui fait vraiment que cette scène-là qui est une scène divine se distingue finalement de tout ce qui se trouve autour et qui appartient au monde terrestre donc c'est une représentation d'une très très grande finesse on voit quelque chose de très beau le visage de la Vierge est superbe les mains sont magnifiques et en même temps on y retrouve aussi toute la tradition flamande du réalisme sans détour presque cru avec cette représentation sans concession du cardinal Rollin âgé fatigué qui porte vraiment les marques de l'âge ici accompagné de son petit chien qu'on voit régulièrement sur ses représentations lui non plus peint sans concession avec en même temps les armes de Jean Rollin les trois clés d'or sur fond d'azur le chapeau cardinaliste donc à la fois c'est une petite oeuvre de dévotion privée d'ailleurs c'est un petit format et en même temps là encore Jean Rollin est allé chercher un des très très grands artistes de son époque pour le faire ce qui est intéressant pour notre propos puisque nous parlons de miroir du prince c'est que dans le cas de Jean Haie Jean Haie n'est pas un des grands artistes de la cour des ducs de Bourgogne cette oeuvre là fait partie des premières oeuvres de l'artiste en France et on peut même supposer que c'est probablement Jean Rollin qui là a fait cette commande et a fait connaître l'artiste et Jean Haie va avoir par la suite une carrière qui va vraiment le faire connaître d'où ce surnom de maître de Moulin parce qu'en fait il va beaucoup travailler à Moulin à la cour du duc de Beaujeu marié à Anne de France donc relié à la famille de Bourbon donc quelque part cet artiste là venu entre autres pour réaliser cette oeuvre va ensuite être un des grands artistes d'une famille très très proche de la famille royale de France et c'est là où on voit finalement ce phénomène de miroir qui dépasse aussi ou en tout cas qui entretient cette dynamique et qui fait que d'autres artistes arrivent parce que c'est ici à ce moment là en Bourgogne auprès de ces personnes là que les choses se passent et que l'art évolue pour conclure l'exposition nous avons voulu proposer aux visiteurs une découverte innovante d'un des grands chefs-d'oeuvre de Jan van Eyck qui est la vierge au chancelier Rollin ce tableau qui a été commandé pour l'église Notre-Dame du Châtel par Nicolas Rollin et qui se trouve actuellement conservé et présenté au public au musée du Louvre a fait l'objet d'une campagne photographique de macro-photographie d'imagerie infrarouge par l'Institut Royal du Patrimoine Artistique de Bruxelles et à partir de ces images qui nous permettent de rentrer dans ce tableau à un niveau de détail encore jamais atteint nous vous proposons vraiment de redécouvrir toute la prouesse quelque part de ce grand artiste qui est Van Eyck qui en une seule image a réussi à résumer à la fois la puissance de Nicolas Rollin au fait de sa carrière auprès des ducs de Bourgogne et la grande maîtrise de son art puisqu'on est là devant un des grands chefs-d'oeuvre de l'art du XVe siècle donc ça c'est vraiment la conclusion de l'exposition qui par ailleurs s'accompagne d'un catalogue catalogue commun avec l'exposition de Chalon-sur-Saône musée de nom ainsi qu'une édition spéciale des dossiers de l'art et pour les plus jeunes d'un numéro du Petit Léonard il me reste à vous rappeler que l'exposition ne dure que quelques mois et que donc nous pouvons accueillir encore du public au musée Rollin jusqu'au 19 septembre jusqu'aux journées du patrimoine mari merci merci Sous-titrage ST' 501